J'aimerais m'entretenir aujourd'hui avec vous sur le thème de la guerre. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, certainement que oui, mais la liste des atrocités commises ces derniers mois sur la scène internationale ne cesse de s'allonger. Le 24 février dernier, le discours du président Poutine nous a tous interpellés, choqués. Il a annoncé une offensive militaire à l'encontre de l'Ukraine. Et puis nous avons tous aussi découvert sur nos écrans de télévision ou bien sur les réseaux sociaux le drame du Haut-Karabakh avec l'invasion brutale de l'Azerbaïdjan et l'exode de ces dizaines de milliers d'Arméniens qui sont partis avec une valise sous le bras. Et puis après cela, les événements tragiques du 7 octobre dernier. Et là, nous avons assisté à ces scènes terrifiantes. Les islamistes du Hamas attaquaient l'État d'Israël par surprise, laissant derrière eux des scènes d'horreur absolument insoutenables et bouleversantes. Et puis le vendredi 13 octobre à Arras, eh bien là, un homme, un enseignant était sauvagement assassiné, poignardé par un fanatique. Et vous pourrez rallonger cette liste parce qu'en réalité, des actes de barbarie, des actes de violence, des déclarations de guerre, il y en a à foison sur les réseaux sociaux et nous sommes comme stupéfaits, désemparés devant toute cette violence qui ravage la planète. Alors, j'aimerais m'entretenir aujourd'hui avec vous sur le thème de la guerre. Le mot « guerre » est présent dans la Bible. Il est cité 229 fois dans la parole de Dieu. Et l'un des textes que j'aimerais souligner aujourd'hui se trouve dans le psaume 140 où il est écrit, et c'est un homme, l'homme de la Bible, un roi qui disait « Seigneur, délivre-moi des hommes méchants qui méditent de mauvais desseins dans leur cœur et qui sont toujours prêts à faire la guerre. » Et ce qui m'interpelle dans ce passage, c'est que déjà à l'époque de cet homme, David, le roi David, eh bien le monde était en guerre, les hommes étaient en guerre. Je crois que depuis l'homme des temps, l'homme est enclin à la haine et à la violence. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, dans le récit biblique, nous découvrons des hommes qui se font la guerre, des nations qui s'entrechoquent. Et lorsque Jésus parlait de la fin des temps, eh bien il dira dans Matthieu au chapitre 24, verset 6, il parlait à ses disciples et il déclarera ceci, « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. » Alors voilà ce qui se passera à la fin des temps, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Et en réalité, nos civilisations modernes, malgré les avancées de la technologie, malgré le pourparler diplomatique, malgré les traités de paix sans fin, eh bien en réalité, notre civilisation moderne n'arrive pas à s'affranchir de la barbarie humaine. Alors, on va parler de la guerre, la guerre que nous découvrons entre les nations, mais aussi les guerres qui déchirent les familles, parce que les familles sont déchirées, aujourd'hui les couples sont déchirés, partout on se fait la guerre, sans parler de ces guerres qui opposent les voisins entre eux, de ces guerres qui règnent dans le monde du travail, partout c'est la guerre, partout c'est la guerre. Pourtant, Dieu, c'est un Dieu de paix. Dieu est un Dieu de paix. Lorsque les prophètes ont annoncé la venue de Jésus, les prophètes ont déclaré ceci dans le livre d'Ésaïe au chapitre 9, au verset 6, « Un enfant nous est né, le prophète voyait, il entrevoyait la venue du Messie, et il dira « Un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera le prince de la paix. » Dieu n'est pas un Dieu de guerre, c'est un Dieu de paix. Et il a envoyé son fils dans le monde, il s'est fait homme, parce que Jésus, en réalité, c'était Dieu, Dieu incarné, Dieu fait homme. Et donc Jésus est venu et on l'appellera le prince de la paix, le prince de la paix. Dieu est venu parmi les hommes, non pas pour faire la guerre à l'humanité, mais pour proposer un traité de paix, la paix entre Dieu et les hommes. Parce qu'en réalité, ces guerres permanentes révèlent une autre chose, c'est l'état du cœur de l'homme. Dans le cœur de l'homme, il y a un conflit qui l'oppose à son créateur. L'homme est en guerre contre Dieu. Et c'est pour cette raison que l'homme est en guerre avec lui-même. La Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et en réalité, cette guerre qui l'oppose à son créateur, c'est le fruit de son péché. Le péché gangrène le cœur de l'homme. Et c'est pour cette raison qu'il est malheureux, enclin à la violence et à la guerre. La Bible déclare cela. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Les hommes sont en guerre contre Dieu, contre le Créateur. Peut-être que vous êtes vous aussi en guerre contre Dieu. Alors, j'aimerais vous inviter à faire la paix avec Dieu. Le jour où le monde fera la paix avec Dieu, alors il connaîtra la paix intérieure. Dieu a envoyé son fils Jésus dans le monde, non pas pour lui déclarer la guerre, mais pour faire la paix. Lorsque Paul écrivait son Épitre aux Corinthiens, il disait ceci, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Voulez-vous vous réconcilier avec votre Créateur ? Si oui, le Seigneur vous communiquera sa paix. Et si le monde pouvait se tourner vers le Seigneur et accepter Jésus dans son cœur, la paix régnerait. Jésus est venu il y a 2000 ans comme le prince de la paix, mais on l'a rejeté. Et on l'a cloué à la croix. On l'a crucifié. On n'a pas voulu de lui. Et en réalité, lorsque Jésus mourait à la croix, il mourait pour porter le péché de l'humanité. Il portait la condamnation du péché sur ses épaules, afin que nous puissions être sauvés. Est-ce que vous voulez accepter Jésus aujourd'hui comme votre sauveur, comme votre Seigneur personnel ? Si c'est le cas, alors vous connaîtrez la véritable paix. Il n'y aura plus de guerre dans votre cœur, plus de guerre dans vos foyers, plus de guerre dans votre couple. Si le monde pouvait accepter Jésus, eh bien, il connaîtrait cette véritable paix. Alors que Dieu vous bénisse et que Dieu vous aide à découvrir la paix qui vient d'en haut.